... En mars, un événement marquant s'est produit sur le chantier Sevalmache. Les ouvriers ont branché les premiers réseaux de viabilisation à l'intérieur du bâtiment du bureau technologique d'études d'ingénierie, à savoir qu'ils ont installé le système de distribution d'eau dans les locaux de sécurité et incendie. Des travaux de terrassement se sont poursuivis pour pouvoir poser les systèmes d'égouts pluviaux et d'eau usée. A l'intérieur du bâtiment, de nombreuses tâches ont également été effectuées. Des cloisons antérieures ont été installées. A noter que ces travaux ont déjà pris fin à l'intérieur de la partie de production et au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique. Des fenêtres des portes antérieures ont été installées. L'installation d'armoires électriques a été effectuée. Des supports pour l'échement du câble ont également été installés. Les ouvriers ont effectué le câblage de l'électricité et d'autres réseaux de viabilisation. Des équipements ont été mis en place. Un complexe laser a été installé et l'installation du matériel dans le laboratoire d'essai et dans d'autres ateliers s'est poursuivie. Les travaux de mise en service ont commencé. L'installation d'étagères sur lesquelles les produits finis seront entreposés s'est poursuivie dans l'entrepôt. En mars, plusieurs médias russes et étrangers ont parlé de la société Sovelmash. Le magazine commercial réputé de la Russie Business Excellence a publié un article de six colonnes intitulé « Les moteurs de Yonov, le projet de son temps ». Cet article décrit en détail les avantages de la technologie Slevenka ainsi que son histoire et son application pratique en mettant en valeur la coopération de la société d'ingénierie Sovelmash avec des partenaires en Chine. L'article parle également de la construction du bureau technologique d'études et d'ingénierie à Zelenograd et de la méthode de financement du projet par le biais de l'investissement participatif populaire. La publication offre également une courte interview de Dmitri Doyonov. La chaîne Business 24, consacrée à l'actualité économique en Côte d'Ivoire, a publié deux reportages parlant du projet des moteurs de Yonov. Le premier était consacré à l'inauguration du bureau physique Sola Group. Le deuxième a parlé de la grande conférence qui s'est tenue à Abidjan le 4 mars. Les journalistes ont parlé avec les dirigeants de l'entreprise, les principaux partenaires et les participants à ces événements. Le public de la chaîne ivoirienne a pu recevoir des informations sur la technologie Slevenka, les moteurs électriques uniques, la construction du BTOI Sovelmash et la possibilité de devenir copropriétaire de l'entreprise. La construction du BTOI a également été mentionnée sur le site web infoportal Zelenograda, dans des entrefilés sur le plan de construction industrielle en cours durant 2023. Selon les médias, au total 16 bâtiments industriels sont en construction dans le district de Zelenograd. Au cours de l'année 2023, il est prévu de mettre en service 8 de ces bâtiments, y compris celui du BTOI Sovelmash. Le 2 mars a eu lieu l'inauguration du bureau officiel Sola Group en Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est déroulée à Abidjan avec la participation personnelle de hauts responsables de la société Sola Group, le directeur commercial Pavel Shatsky et le directeur marketing de relations publiques Pavel Filipov. Dans le cadre de cet événement, le directeur de la société de production ressources André Lobov a organisé une démonstration de moteurs électriques de type Slavenka. Le représentant national Sola Group en Côte d'Ivoire et dans plusieurs autres pays, Gilles Weber, les principaux partenaires de la société et les investisseurs du projet ont également participé à l'ouverture du bureau physique. Au total, il y avait environ 40 invités. Ce bureau organise régulièrement des présentations du projet, des réunions des partenaires ainsi que des démonstrations de moteurs électriques de type Slavenka. A noter qu'il s'agit du 3e bureau officiel Sola Group en Afrique. Les précédents ont été ouverts au Benin et au Nigeria. Le 4 mars, la plus grande conférence Sola Group d'Afrique s'est tenue à Abidjan. Plus de 400 invités, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Cameroun, du Benin, du Sénégal, du Burkina Faso, du Liban, du Royaume-Uni et du Canada y ont participé. Les mêmes personnalités, qui deux jours plus tôt ont ouvert le bureau physique de la société, ont pris la parole lors de cette conférence. Les participants à l'événement ont reçu les informations les plus pertinentes sur le projet et l'état d'avancement de la construction du BTOI Sauvelmache, ont pu obtenir des réponses des dirigeants de l'entreprise à leurs questions et ont vu les moteurs de type Slavenka. Tout cela les a aidés à croire au projet, à mieux comprendre son idée et ses avantages et à décider d'investir. A présent, dans votre BTOI Sola Group, vous pouvez acheter des parts de la société Sauvelmache pour vos enfants. Pour ce faire, vous pouvez enregistrer un pack spécial pour enfants. Il s'agit du pack d'investissement de même montant et vendu aux mêmes conditions d'investissement que les packs standards. Sauf que ces packs ne sont pas enregistrés à votre nom, mais au nom de vos enfants. Pour vous payer le pack en intégralité, lorsque votre enfant atteindra l'âge de la majorité et effectuera ses vérifications sur Sola Group, les parts deviendront sa propriété. Vous pouvez acheter n'importe quelle quantité de packs spéciaux pour un enfant, ainsi que pour plusieurs enfants. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, allez dans la section investissement, puis l'onglet horizontal « Packs pour enfants » de votre back-office. Nous avons amélioré la procédure de vérification dans le back-office Sola Group et préparé des instructions pour rendre cette procédure plus claire et pratique pour vous. Ces innovations réduiront le risque d'erreur et vous aideront à passer la vérification dès la première fois. A présent, le remplissage du formulaire est divisé en étapes simples. Pour chaque étape, nous avons ajouté une description et des instructions détaillées qui vous expliqueront comment remplir le formulaire et télécharger les images. Nous vous rappelons que la vérification sur Sola Group est nécessaire pour pouvoir enregistrer les parts d'investissement en propriété. Nous avons élargi les possibilités d'alimentation du compte principal de votre back-office Sola Group. Le système de paiement numérique Zion est à présent disponible pour vous. Ce système vous permettra de recharger votre compte avec 4 crypto-monnaies. Le système de paiement Zion se distingue par l'absence de commission, la réception immédiate des fonds et le fait que vous pouvez recharger le compte à partir de 1 dollar. Suivez nos nouvelles et restez au courant du développement du projet.